Guillaume Mortelier, directeur exécutif, directeur accompagnement et fonds Buildup International et Anne Guérin, qui est directrice exécutive du financement et réseau. Pendant qu'ils sont en train de s'installer, je vous ai expliqué, il y a des mesures barrières. En attendant, vous êtes en train, vous, de vous installer notamment sur cette scène du bank pour démarrer ce big numéro 7 placé sous le thème de la conquête. Anne Guérin, venez. Guillaume Mortelier, vous avez un micro chacun, c'est parfait. Comment ça va ? Très bien. Comment sent-tu l'X7 tous les deux ? Super bien. Oui, les impressions ? Ça commence à se remplir. On est très heureux d'être là. Ça nous a manqué quand même d'avoir autant de monde. Alors, le thème c'est la conquête, conquérir ensemble d'ailleurs. Guillaume, conquérir c'est aussi accélérer. C'est véritablement aller de l'avant. Quels sont les outils financiers, mais aussi psychologiques quelque part, que vous proposez, vous, en tant que directeur exécutif accompagnement Fonds Build-Up ? Je trouve que le côté psychologique est effectivement fondamental. Nous, ce qu'on veut faire et notre objectif, notamment à l'accompagnement, mais c'est même dans toute notre activité chez BPI France, c'est d'inoculer un esprit de conquête aux dirigeants, à la fois aux créateurs d'entreprises, aux dirigeantes et aux dirigeants de start-up, de PME et d'ETI dans les territoires. Et ça, c'est quoi ? C'est leur donner envie de ne pas se contenter de ce qu'ils vont apporter demain, d'aller plus loin, d'aller au-delà, de se dépasser. Et si je parle spécifiquement de mon métier de l'accompagnement, on a l'outil clé pour ça, c'est l'accélérateur. L'idée, c'est de prendre une promotion de dirigeants, d'en prendre une vingtaine et on les met dans une sorte de bouillon de culture où on leur offre les meilleurs experts en conseil, les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs pour aller les former. Et puis surtout, on les insère dans une dynamique collective qui leur permet d'avoir des idées, l'envie d'aller plus loin et de réaliser. Et du coup, cette envie, ça leur fait conquérir de nouveaux marchés, ça leur fait conquérir l'international, ça leur fait conquérir de l'innovation. Ça en fait des dirigeants conquérants. J'ai l'impression qu'au-delà de la bienveillance et le côté accompagnement, on est avec vous, motivation, il y a aussi une discipline. Parce que pour connaître un peu vos accélérateurs, vous voulez quand même que les gens soient ponctuels, soient au rendez-vous, parce que finalement, c'est la base de cette bulle que vous construisez à chaque fois. Exactement. Et on mesure les impacts. Aujourd'hui, c'est près de 2300 dirigeants qui sont rentrés dans les accélérateurs depuis 2015. Et ce qu'on voit, c'est 10% de gains de chiffre d'affaires et 16% de valeur ajoutée. Donc ça a un vrai impact que l'on suit. Et on le suit parce qu'on sait que les dirigeants structurent en profondeur leur entreprise et du coup, on mesure l'impact en sortie. Oui, j'imagine. Anne Guérin, ce big, on va voir aujourd'hui des entrepreneurs qui sont réunis, qui sont d'ici, qui sont d'ailleurs. Et toute cette relation de proximité, elle s'incarne dans le réseau finalement, c'est ça ? Tout à fait, oui. Elle s'incarne toute l'année dans les 50 implantations régionales de BPI France avec cette promesse de répondre à tous les enjeux d'un dirigeant. Un dirigeant qui rentre dans une direction régionale de BPI France, il va être challengé sur tous les aspects. Mais Guillaume en parlait, il va être challengé sur l'innovation, il va être challengé sur l'international. On va lui proposer des fonds propres. On va réfléchir avec lui maintenant de plus en plus sur le climat. Donc la promesse qu'on fait, c'est celle-là, c'est de se dire on ne va pas financer un projet. On va discuter avec un dirigeant de sa stratégie et on va essayer de le projeter. Et on va accompagner bien sûr la conquête parce qu'une entreprise qui n'est plus en conquête, elle n'avance plus et elle est condamnée à terme. En permanence, on doit faire de nouvelles conquêtes, des nouvelles conquêtes sur l'export, mais aussi la conquête du digital, la conquête de l'environnement. Tout ça, c'est des nouveaux défis qui s'imposent aux dirigeants et dont il doit se saisir comme d'opportunités pour aller plus loin et gagner des nouveaux marchés. Et le job du réseau au quotidien, c'est de challenger nos dirigeants et de mettre en place des outils qui leur permettent de faire ces conquêtes, que ce soit des outils financiers, mais aussi, bien sûr, les outils de Guillaume, puisqu'on le sait, la sauce secrète de BPI France, quelque part, c'est le mix accompagnement et financement. C'est ça qui crée le plus de valeur dans les entreprises. Donc voilà le job du réseau au quotidien. Ce n'est pas une banque si simple, finalement. Ce n'est pas une simple banque. Ce n'est pas du tout une simple banque. Ce n'est pas du tout une banque. On est d'accord. Justement, tout à l'heure, Marie, justement, à l'Inpex, disait qu'il y avait une véritable envie maintenant des entrepreneurs d'aller vers le climat, d'aller vers le digital. On l'a vu aussi avec la prouesse technique qui avait été réalisée l'année dernière, notamment pour le big numéro 6. Et maintenant, le digital est encore plus présent. On sent que maintenant, ils sont encore plus motivés que cette crise a accéléré finalement les choses. Oui. Enfin, je pense que de toute façon, la planète nous dit qu'il faut qu'on accélère, clairement. Alors, effectivement, nous, on a lancé un plan climat. Très important chez BPI France, avec une volonté forte de mettre en transition les entreprises, parce qu'on a beaucoup d'injonctions climatiques. Et en revanche, pour les chefs d'entreprise, ce n'est pas si simple. Par où dois-je commencer ? Comment je fais ? Et comment je finance ? C'est un peu à toutes ces questions qu'on essaye de répondre avec le plan climat de BPI France, en ne laissant personne sur le bord de la route. Notre objectif à nous, c'est que toutes les entreprises puissent se mettre en marche, en route, pour que l'activité économique ne soit pas l'ennemi du climat. Et au contraire, qu'elle soit potentiellement la solution. Je pense notamment au Green Tech, à toutes les entreprises innovantes qui inventent des solutions pour arriver à avoir une activité économique qui soit plus respectueuse de l'environnement. Et du coup, il y a des synergies comme ça qui se créent, j'imagine ? Bien sûr, il y a des synergies qui se créent, il y a des nouvelles opportunités d'affaires. Chaque défi, c'est aussi une capacité à avoir une opportunité d'affaires, bien sûr. Et sur les accélérateurs, on le sent aussi ? Oui, sur les accélérateurs, on le sent très fortement. Mais pour revenir sur ce que disait Anne, je pense que c'est fondamental aussi dans cette dynamique-là de simplifier les choses pour le dirigeant. Et le fait d'avoir un interlocuteur pour lui qui est capable de lui parler de conseil, qui est capable de lui parler de financement, surtout sur des problématiques aussi complexes que le climat, et bien ça lui permet d'avancer pas à pas et du coup de se lancer dans des transitions ambitieuses. Donc avoir un guide finalement, c'est ça qui est fait dans tous les réseaux de BPI France, ça ? Exactement. Oui, accompagner, tenir la main, faciliter, simplifier. Challenger. Challenger. Qu'est-ce qu'on attend quand c'est votre septième bille à tous les deux ? À quoi vous vous attendez aujourd'hui ? À quoi de plus ? Guillaume ? Alors, un, se retrouver. C'était déjà le cas l'an dernier, mais là ça va être un cran plus fort. Et surtout, je pense qu'il y a eu beaucoup de nouvelles choses chez BPI France, chez les dirigeants qui se sont passées depuis l'an dernier, c'est de se mettre à jour un peu systématiquement. Et notamment sur le climat, la transition numérique, c'est pareil, se mettre à jour de façon systématique. Voilà, et c'est la première année où j'ai une bulle verte qui est dédiée à la transition écologique. Donc pour moi, c'est un big très particulier. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette bulle verte avec votre jolie coque ? Toute la journée, on va avoir des ateliers, des témoins qui vont essayer d'expliquer comment on peut se mettre en transition, quelles solutions on peut trouver quand on est un dirigeant dans l'industrie, dans le service, qu'est-ce qu'on peut faire comme action concrète ? Donc c'est ça, vraiment, toute la journée, je donne rendez-vous à la bulle verte où il y aura vraiment plein de témoins et d'initiatives qui seront partagées. Merci beaucoup, merci Anne Guérin, merci Guillaume Bortelier, on passera vous voir. Merci. Et vous aussi d'ailleurs avec les accélérateurs. Merci beaucoup à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada